Tous les cytoses démarrent à partir de D-hydrocytones, ça c'est à apprendre. D-hydrocytones, on a D-erythylose, c'est la tansitose de série D, et D-L-erythylose, c'est la tansitose de la série L, bien sûr. D'accord ? Bon, même ici on a la série D, on a la série L, bien sûr. On a le D-fructose. Comment savoir-t-ce que c'est un cytose ? Non, c'est un aldose. On a une petite astuce pour savoir est-ce que c'est un aldose ou bien c'est un cytose, bien sûr. S'il commence par CHO, donc c'est un aldose. Et s'il commence par CH2H, il finit bien sûr par CH2H. Et s'il commence par CH2H, il finit par CH2H, donc c'est un cytose. Pour la représentation des aldose et cytose. Pour les aldose, pour les aldose c'est autre chose, on va parler une autre journée. Pour les cytose, c'est la cyclisation. C'est un truc qu'on appelle la cyclisation. La cyclisation, c'est ce nom A'alim ou bien il s'appelle Haworth. Comment on va faire la cyclisation ? Je vais vous l'expliquer maintenant. Ce que je vous devais retenir, c'est que c'est un pont oxydique. Et ça, c'est une chaîne équidentaire. Comment on va faire la cyclisation ? Bien sûr, on a un exemple, par exemple, le fructose. Comment on va faire la cyclisation du fructose ? Alors, la cyclisation, toujours avant ça. Il faut savoir que la cyclisation, si on est, c'est un cytose et si c'est un aldose. Si c'est un aldose, la cyclisation se fait entre un 4 et un 5. Si c'est un cytose, la cyclisation se fait entre 2. 2,5. Non, c'est 2,5. Après, je vais répondre à ça. 2,5, voilà. Ça fait entre 2,5 et 2,6. Je sais que vous n'avez pas compris, mais je vais expliquer en détail, bien sûr. Merci.